Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr pour cette rencontre inédite entre l'audi TT de première génération et le modèle de troisième génération et un chiffre avant de monter à bord. Ce modèle de 1998 en bon état se négocie en occasion autour de 10 000 euros, alors que pour ce modèle sur le prix du neuf, il faut compter un tarif à partir de 36 200 euros. Alors 17 ans d'écart en matière d'automobile, c'est énorme, on va voir tout de suite ce que ça donne sur la route et honneur à la plus ancienne, c'est parti à son volant. Alors avant de partir au volant de ce TT de 1998, jetons un oeil à l'habitacle, qui était un morceau de choix à l'époque, avec des éléments spécifiques, comme le réglage ici des sièges chauffants, beaucoup de plaquage d'aluminium, l'autoradio à cassette, on est en 1998, et un équipement complètement oublié aujourd'hui, c'est ce grand cendrier. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, on va prendre le volant tout de suite. C'est parti pour l'essai. Alors on a affaire ici à un TT première génération qui comptabilise 90 000 km. Il est en parfait état de marche et de présentation. La boîte est très agréable à manipuler. Elle compte 6 rapports en liaison avec la transmission Quattro. Alors ce TT n'a pas trop vieilli. C'est franchement plaisant, agréable. Il est sécurisant. Mais il faut bien le dire, il n'a pas un comportement très incisif pour un coupé sportif. C'est plus l'esprit grand tourisme qui l'emporte. Et dans le cas de cette conduite, il est agréable avec ce moteur assez plein à bas régime. Voilà, après ces quelques kilomètres, on a retrouvé avec plaisir ce TT de première génération. Et maintenant, on va prendre le volant du nouveau modèle. A tout de suite. Alors changement d'époque et changement d'ambiance dans la version de 2015. Avec cette planche de bord résolument moderne. Et même à la pointe de la technologie avec la dalle numérique de 12,3 pouces. On peut la paramétrer comme on le souhaite. Également le réglage de la climatisation avec la température au centre des aérateurs. Et grand changement par rapport au TT de 1998. C'est le Dry Select qui permet de moduler à la fois la direction, la réponse moteur et la sonorité du moteur. On va mettre en mode dynamique et on va le tester tout de suite. On a affaire ici au 1.8 TFSI de 180 chevaux. Un moteur turbo à injection directe. Très vif, très à l'aise. Avec ce TT qui est assez léger. Et la première grosse différence avec le modèle de première génération, c'est la direction. Beaucoup plus précise, plus légère également. La commande de boîte, très agréable, très rapide. Cette version est vraiment stable. On peut rouler vite, sans se faire peur. Il correspond bien à l'esprit grand tourisme que l'on attend d'un coupé. Parce qu'il se conduit aussi tout en douceur. Il est relativement confortable. Et pour plus de confort, on peut même opter pour la suspension Magnetic Ride en option. Au final, cette version est à la fois plus sportive, plus plaisante. Mais aussi plus confortable que le modèle de première génération. C'est un digne successeur de la lignée DTT. Mais s'il faut mettre le prix. A bientôt sur l'arbus.fr